Salut tout le monde, c'est Amandine Décolomy, blogueuse et influenceuse dans le domaine de l'écologie. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Day by Day pour une vidéo sur le batch cooking. C'est parti ! Alors le batch cooking, qu'est-ce que c'est ? Le batch cooking, c'est une technique d'organisation qui permet de réaliser plusieurs plats différents en une seule fois pour en profiter tout le long de la semaine. Aujourd'hui, on va réaliser trois recettes en une heure de temps avec des ingrédients achetés en vrac chez Day by Day et on va réaliser un poulet rôti, un chipamantier végé et des lasagnes végétales. Alors, petit point d'organisation. Dans un premier temps, dans un batch cooking, on va préparer ses ingrédients. Ensuite, on va les cuire et enfin on va les assembler. Alors maintenant, je vais commencer par préparer les ingrédients. Je prépare les carottes. Ça consiste à enlever les fannes et la queue. Là, ça sent vraiment la fraîcheur. Les fannes et les carottes sentent trop trop bon. Elles sortent tout droit du jardin. Elles ont été cueillies il y a à peine un quart d'heure. Je les mets de côté et je m'occupe des oignons. Vous pouvez utiliser les épluchures d'oignons dans un sac à vrac en tissu. Lors d'une cuisson à l'eau, ça parfumera le bouillon. Vous pouvez également utiliser les épluchures d'oignons comme colorant pour teinter un vêtement. Ça donne une sorte de couleur jaune, clair, un peu marron. Et si vous colorez avec des fannes de carottes, ça donne un jaune un peu comme cette carotte. Je détaille les oignons. Alors là, l'intérêt, c'est vraiment de préparer le même ingrédient pour plusieurs plats. En l'occurrence, l'oignon va se retrouver dans tous les plats. Donc là, j'ai pris un sac en tissu. Je vais y mettre quelques fannes de carottes et quelques épluchures d'oignons. Ça me permettra d'infuser mon bouillon pour réhydrater les protéines de soja texturées. Je prends un sac en lin. Non traité. Vous pouvez utiliser un sac à vrac bio. Et le reste, ça va au compost. Et maintenant, on passe au poulet. Je commence par le poulet parce que c'est ce qui va demander le plus de temps de cuisson. Je vais commencer par diviser les oignons en trois parties pour les plats différents. Voilà. Et le reste, c'est pour le poulet. Et maintenant, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais mettre de l'huile sur le poulet pour éviter qu'il brûle. Et maintenant, je vais mettre du beurre. Ça, c'est pour le goût. Je n'ai pas d'indication particulière à vous donner en termes de grammage. Tout simplement parce que je suis généreuse. Je fais un peu à la louche pour tout ce qui est oignons, huile d'olive, beurre. Tout simplement parce que je sais que la sauce du plat va être réutilisée et dégustée dans d'autres plats au fur et à mesure de la semaine. J'ajoute les épices, en l'occurrence du thym, j'ajoute du sel et enfin du poivre en grain, que vous pouvez trouver dans votre magasin des Baïdés, que je mets dans un moulin. Maintenant, je le passe au four, une heure à 180 degrés. Et je vais pouvoir m'occuper des autres ingrédients. Pendant que le poulet cuit, on va passer au cuisson. Je vais commencer à cuire les légumineuses et à réhydrater les protéines de soja texturées. Deux casseroles pour les lentilles, lentilles corail et lentilles vertes. Et une casserole pour les protéines de soja texturées. Je vais prendre du sel pour assaisonner l'eau de cuisson. Vous pouvez aussi prendre de l'ail semoule ou des épices ou des aromates. Vous trouvez tout ça dans votre débaïdé. Ensuite, on va utiliser les épluchures qu'on a mis de côté tout à l'heure dans le sac en tissu. On va le mettre dans la casserole pour réhydrater les protéines de soja texturées. Si vous ne voulez pas utiliser les épluchures de légumes qui ne sont pas de votre jardin ou qui ne sont pas bio, vous pouvez utiliser du bouillon de légumes ou du bouillon cube. Je verse les protéines de soja. J'ai mis à réhydrater les protéines de soja texturées. Elles vont cuire pendant un quart d'heure et j'en ai mis à peu près 500 grammes. Ça va nous servir à remplacer la viande hachée dans la sauce bolognaise. N'hésitez pas à assaisonner à votre convenance. Je rajoute pour ma part un petit peu d'ail semoule. La protéine de soja texturée est vraiment quelque chose qui demande à être agrémentée. Il faut lui donner du goût. Et maintenant, je vais mettre en cuisson les 600 grammes de lentilles vertes. Les lentilles vertes vont cuire pendant 25 minutes. Je mets les carottes dedans. Ça va parfumer les lentilles et ça va cuire les carottes en même temps. Maintenant, je mets en cuisson le kilo de lentilles de corail que je vais cuire en deux cuissons. C'est à 8 minutes pour du mi-cuit. On va les manger avec le poulet. Ou un quart d'heure complètement fondu en purée pour constituer le hachis parmentier. Maintenant, les protéines de soja texturées sont réhydratées. Je les égoutte. Je vais venir poêler mes protéines de soja texturées avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre. Encore une fois, l'huile d'olive permet de ne pas brûler le beurre. Et je vais venir mettre le deuxième tiers des oignons préparés préalablement. Comme toujours, je prends soin de bien assaisonner. Pour ma part, je rajoute aux oignons dorés de l'ail semoule et du poivre. Je fais bien rissoler mes oignons. Et après, je vais mettre les protéines de soja réhydratées dedans. Je verse les protéines de soja texturées réhydratées dans mes oignons dorés. Maintenant, je vais ajouter mon coulis de tomate dans les protéines de soja texturées. Je vais également ajouter un petit bocal de tomates au naturel du jardin. J'égoutte la moitié des lentilles corail à mi-cuisson et je prolonge la cuisson de la deuxième partie. Durant la cuisson du poulet, ajoutez un petit peu d'eau pour ne pas qu'il s'assèche et pensez à l'arroser. Je vais cuire maintenant les lasagnettes. 600 g de lasagnettes qui viennent de France. Maintenant, je vais égoutter mes lentilles vertes. Maintenant, j'égoutte mes pâtes. On va passer à la poêlée de lentilles. Je commence par faire chauffer une poêle. Je mets de l'huile d'olive, du beurre et je vais faire rissoler mes oignons. Une fois que les oignons ont bien caramélisé, j'ajoute les lentilles que j'avais cuites. Et voilà ! Toutes les préparations sont prêtes, sont cuites. On va pouvoir passer à l'étape 3 du batch cooking. Le montage, c'est parti pour le montage. On va mettre les protéines de soja texturées à la sauce tomate dans le plat pour les lasagnes végées. Ensuite, je vais mettre la base du hachis parmentier. Ensuite, je mets les lasagnettes au-dessus du plat de bolognaise végétale. Et je mets la purée de lentilles corail sur le dessus du plat de hachis parmentier. Le batch cooking est fini. J'ai fini mes 3 plats. En premier plat, on a le poulet rôti avec les 3 accompagnements. Des lentilles corail mi-cuites, des lentilles vertes avec des carottes, des lasagnettes. En deuxième plat, on a du hachis parmentier végétal. Et en troisième plat, on a des lasagnettes bolognaises végétales. Donc, avec ces 3 plats, on en a pour une dizaine de repas sur 5 jours pour une famille de 4. On en a pour une quinzaine d'euros en tout de vrac sec. C'est véritablement économique. Et tout l'intérêt du batch cooking, c'est qu'on va être tranquille toute la semaine. On n'aura plus qu'à faire réchauffer ou gratiner. Vous voyez, le batch cooking, c'est vraiment un jeu d'enfant. Il vous suffira d'un tout petit peu d'organisation. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez y arriver. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de vous lancer. On se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de DbyD. On va parler réemploi de matières premières. Mais en attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook ou mon Instagram. En attendant, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501